... ... L'introduction, je voudrais vous dire que j'ai concentré ma lecture du volume sur en particulier trois textes dont un a déjà été largement cité, ces demoiselles, le texte sur le musée d'Orsay et le texte sur l'année 1913. C'est la première impression que je voudrais partager et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon intervention brève « Actualité de Madeleine Robert-Youss » et j'ai été frappée, pas surprise, de voir à quel point ces textes faisaient écho à la fois à une histoire de l'art en développement, une histoire de l'art en stagnation aussi d'un certain point de vue et à une actualité de la lecture du musée qui me semble tout à fait encore extrêmement stimulante, valable, pertinente bien sûr et je dois dire que je pense que je reprendrai quasiment l'intégralité du texte sur le musée d'Orsay aujourd'hui. Je ne peux pas parler pour mes collègues du musée d'Orsay mais je trouve ce texte absolument encore remarquable et je l'ai relu plusieurs fois avec beaucoup de plaisir et certaines petites inquiétudes sur lesquelles je reviendrai. En premier point peut-être, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez cité Madame Perrou tout à l'heure et qui est particulièrement évidemment prégnant dans le texte « Ces Demoiselles » et ce que Pierre-Georgel dans son introduction appelle cette réflexion multiforme sur les arts que Madeleine Robert-Yous développe dans l'ensemble de ses textes et à quel point je pense cette approche et le texte « Des Demoiselles » où vous avez aussi précisé l'actualité très très contemporaine puisque l'exposition du musée du Quai Branly est encore ouverte et effectivement permet aussi de voir à quel point ce type de discussion est encore actuel. Cette approche pluridisciplinaire, cette lecture évidemment d'une historienne d'un art, qu'il soit celui de Picasso ou de manière générale de l'art du XIXe et plus largement des arts, est non seulement encore aujourd'hui très pertinente mais me semble toujours extrêmement d'actualité dans la mesure où Sébère parle de cette idée dans le texte sur 1913 qui parle beaucoup aussi de ces sujets-là d'approcher aussi l'œuvre d'art comme un des éléments déterminants de la configuration du tissu socio-culturel. Il me semble, et là encore une fois c'est un point de vue très personnel que faire relire ce texte aujourd'hui à certains commissaires d'exposition, en particulier dans l'art moderne serait tout à fait utile dans la mesure où en effet, on manque sans doute un peu peut-être aujourd'hui dans l'histoire de l'art d'une approche historienne, d'une confrontation j'allais dire, parce que parfois c'est de l'ordre de la confrontation des regards entre des perspectives historiques qui remettent aussi du contexte ce qui est exactement ce qu'elle fait dans ses analyses sur les œuvres d'art et heureusement ce n'est pas du tout aujourd'hui quelque chose de totalement absent heureusement et c'est pas du tout ça que je veux dire des approches de l'histoire de l'art heureusement les travaux de Francis Askel et tous ses suiveurs et aujourd'hui beaucoup d'étudiants et de jeunes historiens de l'art partagent cette approche mais je pense que ça reste absolument à une dimension d'actualité, notamment dans des dimensions de l'histoire de l'art qui a tendance, et elle le dit aussi dans son texte sur Orsay, à rester quand même un petit peu focalisée sur notre... elle a cette phrase très jolie sur façonnée que nous sommes par l'amour du beau et je reviendrai sur ce qu'elle dit sur la médiation voilà, l'amour du beau peut-être a tendance à continuer à nous enfermer, historiens de l'art, conservateurs, commissaires d'exposition en France en particulier dans une approche qui oublie la perspective historique, la dimension multi-lecture que les œuvres d'art devraient souvent nous... auquel elles devraient nous insister. Je dois dire que j'ai eu un écho particulier en lisant ces phrases sur la lecture multiforme qui sont d'un énervement personnel, et là encore une fois ça nous concerne, ça n'engage que moi, une exposition du Centre Pompidou il y a quelques années sur Roy Lichtenstein, qui est pour moi le contre-exemple absolu de ce que ne doit pas être une exposition monographique de l'art moderne puisque c'était une exposition qui n'abordait absolument aucun élément de contexte historique, de ce que ça pouvait représenter l'œuvre de Roy Lichtenstein et de l'histoire des États-Unis de ce moment-là, je ne suis pas du tout spécialiste de cette période, mais j'en suis sortie très énervée de l'absence absolue de l'histoire et de l'approche historique, et j'ai vraiment pensé à cette expérience, à mon propre énervement en lisant Madeleine et en la relisant ce week-end. Deuxième point, encore une fois très actuel, évidemment sur, vous l'avez déjà plusieurs et Sarah vient d'en parler, évoqué, c'est la grande actualité de sa réflexion sur la médiation Gilles en est l'un des témoins, évidemment, le musée d'Orsay, Madeleine Robériou, le service culturel que vous avez mis en place, était pionnier en la matière la création même d'un service culturel était une petite révolution, il avait son pendant de l'autre côté de la Seine, le musée du Louvre, avec un petit peu les mêmes acteurs d'ailleurs et c'est toujours aujourd'hui un enjeu, tout ce que Madeleine Robériou raconte sur la question de la médiation, dans son texte en particulier sur le musée d'Orsay a fait écho encore beaucoup aujourd'hui. Alors là, la situation a quand même beaucoup plus évolué certainement que dans la discipline de l'histoire de l'art puisque elle a, alors vous avez côtoyé tous les deux l'artisan, l'artisane Françoise Cachin de la loi sur le musée de 2002 qui est devenu aujourd'hui le code du patrimoine, Françoise Cachin très convaincu aussi sans doute de l'expérience, des expériences menées au musée d'Orsay a fait inscrire dans la loi l'obligation pour les musées de France d'avoir des services culturels et je pense effectivement que les travaux et les expériences nombreuses menées dans les années 80 par le musée d'Orsay, des dimensions d'accompagnement écrit et plurisupport de l'histoire de l'art et de la lecture des oeuvres a énormément apporté là à notre communauté de manière générale. Donc heureusement aujourd'hui c'est beaucoup plus partagé et la lutte disons des médiateurs, des professionnels beaucoup plus nombreux aussi de ces métiers de la médiation dans les musées contre l'idée qu'elle met en exergue dans le texte sur le musée d'Orsay que le chef-d'oeuvre parle d'eux-mêmes est toujours très très prégnante. Elle est prégnante dans mon quotidien au musée du Louvre puisque c'est aussi l'un des enjeux du Louvre et l'un des, j'allais dire, l'un des chevaux de bataille du président directeur du musée du Louvre actuellement de refaire complètement la médiation et je pense qu'il se reconnaît très très précisément. Alors en tant qu'historien je pense que c'est tout à fait intéressant de noter que Jean-Luc Martinez, président directeur du musée du Louvre, est agrégé d'histoire, a été prof d'histoire et a exactement se reconnaît très mot pour mot dans ce que Madeleine Robériau écrit sur les cartels et sur la lecture, les niveaux de lecture, la transmission je pense que ça fait tout à fait écho au travail quotidien qui est mis en place aujourd'hui au musée du Louvre et je trouve ça extrêmement stimulant de le retrouver là-dedans. Et enfin, troisième point peut-être pour terminer, là aussi ça a été mentionné tout à l'heure sur cette idée, voilà cette grande question qu'elle met en exergue au début de son article sur Orsay, le musée peut-il devenir un lieu d'histoire ? Là aussi Vincent Duclair s'est absenté, il est plus spécialiste que moi de ce sujet. la réponse malheureusement aujourd'hui est toujours, je pense, assez non. J'ai travaillé à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, je ne l'ai pas mentionné, pendant deux ans, essayant d'en arriver à en refaire un musée d'histoire, je pense que la CNHI comme le musée d'Orsay sont des exemples de recul, c'est-à-dire des musées qui s'ouvrent avec de grandes ambitions historiques, avec une communauté historienne très présente, et qui peut-être, voilà, par, je pense, ce ne sont pas des questions de personne, c'est aussi des questions de la force de l'institution, et le musée reprend sa forme de musée d'art, même dans un cas comme la Cité de l'immigration, avec, voilà, cette idée peut-être de renfermement du musée sur lui-même. Là aussi, ce n'est pas seulement un discours pessimiste, mais il est à penser au musée d'Orsay, pour le coup, que la nouvelle présidence sera beaucoup plus sensible, de mon point de vue, aux questions d'histoire, et renouera peut-être avec un musée à la croisée, du XIXe, à la croisée entre l'histoire et l'histoire de l'art, que la précédente mandature, qui avait beaucoup, je pense, ému les premiers du musée d'Orsay. Donc là aussi, je pense que d'autres perspectives sont possibles, mais que la question, effectivement, de la place de l'histoire au musée, et de cette plainte récurrente que Madeleine Rubénagou mentionne sur le musée d'Orsay, de l'histoire à la fois étrangère à la muséologie du musée, telle qu'elle le mentionne, et reléguée à la périphérie, reste tout à fait un débat, un enjeu de pratique professionnelle. On reboucle ce que vous disiez tout à l'heure sur l'attention aussi au métier du musée. Je pense que la réflexion qu'elle avait sur les métiers du musée, sur l'école, et les différents acteurs du monde culturel, reste tout à fait d'actualité, et que nous avons encore beaucoup besoin aussi de ces réflexions sur la nature de nos métiers et des pratiques. Et pour finir, je voudrais peut-être en revenir à la gare, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, je trouve là aussi le fait de commencer un article sur le musée d'Orsay par le lieu me semble tout à fait à la fois nécessaire et hautement pertinent. Je pense aussi que c'est le signe dans cet article en particulier sur Orsay d'une approche extrêmement globale du musée, d'une approche du musée comme un lieu, à la fois un lieu physique, un lieu qui a sa propre histoire, un lieu où sont présentées des œuvres, un lieu où vient du public. Et là aussi, je pense que cette approche globale du musée est aujourd'hui quelque chose d'absolument actuel, nécessaire, très relativement partagé, pour le coup notamment par des historiens ou des historiens de l'art qui ont une pratique de l'histoire. Et voilà, pour finir peut-être sur le train, je pense que c'est effectivement pas du tout anodin dans la description de cette histoire du musée. Voilà, actualité des textes de Malène Auvergneux. J'avoue que j'étais assez émue de les lire et que je pense que je les ferai lire aussi pour stimuler, avoir en tête effectivement que certaines choses mentionnées dans les années 80 sur une pratique longue du musée d'Orsay sont toujours absolument d'actualité. Et ils doivent aussi aujourd'hui continuer à nous aider à réfléchir et construire un musée ouvert, un musée dans la médiation et à aussi faire toujours évoluer nos pratiques, ce qui est un enjeu personnel dans mon cas sur les musées. Très bien, merci beaucoup. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements